Bonne chère élève, on va faire la correction de l'exercice numéro 27. Alors soit la fonction f définie par fx est égal 2x² plus 7x plus 7 sur x² plus 3x plus 3. D'abord le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble du x appartient à R tel que x² plus 3x plus 3, différent de ça. Alors on a le discriminant de ce trinôme est égal b² moins 4ac, c'est 9 moins 12, c'est moins 3, qui est inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, on a x² plus 3x plus 3 est supérieur strictement à 0. Donc, le domaine de définition de f, c'est R. La première question, montrons que 1 est la valeur minimale absolue de f. Alors, pour quel que soit x appartient à R, fx moins 1 est égal 2x² plus 7x plus 7 sur x² plus 3x plus 3 moins 1, qui est égal 2x² plus 7x plus 7, moins x² moins 3x moins 3, c'est x² plus 3x plus 3, qui est égal 2x² moins 2x², c'est x², c'est x², c'est x² moins 3x, c'est plus 4x, et 7 moins 3, c'est plus 4, sur x² plus 3x plus 3, qui est égal, ça c'est une identité remarquable, c'est x² plus 2x², c'est x² plus 3x plus 3, le numérateur est toujours positif, et le dénominateur est déjà, on a déjà démontré que c'est toujours strictement positif, donc ça c'est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, on a f de x est supérieur ou égal à 1. Maintenant cherchons l'antécédent de f de 1 par f, c'est-à-dire on va résoudre l'équation f'x est égal à 1, signifie que 2x² plus 7x plus 7 sur x² plus 3x plus 3 est égal à 1, signifie que 2x² plus 7x plus 7 est égal à x² plus 3x plus 3, signifie que x² plus 4x plus 4 est égal à 0, signifie que x plus 2 au carré est égal à 0, signifie que x est égal à moins 2. Donc, on a F2-2 est égal à 1. Conclusion, F2-2 est égal à 1 et la valeur minimale. Absolue de F. Deuxièmement, montrons que 7 sur 3 est la valeur maximale. Absolue de F. Alors, pour quel que soit, X appartient à R, F2-7 sur 3, qui est égal à 2X² plus 7X plus 7 sur X² plus 3X plus 3 moins 7 sur 3. Je rends au même dénominateur. Le dénominateur, c'est 3 facteurs de X² plus X plus 3, plus 3X plus 3. Et si c'est 6X² plus 21X plus 21, moins 7X², moins 21X, moins 21, qui est égal à moins X² sur 3 facteurs de X² plus 3X plus 3, qui est inférieur ou égal à 0. Ce qui signifie que quel que soit X appartient à R, on a, F2-x est inférieur ou égal à 7 sur 3. Et cherchons maintenant l'antécédent de 7 sur 3 par F. Alors, F2-x est égal à 7 sur 3. Ça signifie que 2X² plus 7X plus 7 sur X² plus 3X plus 3 est égal à 7 sur 3. Ça signifie que 6X² plus 21X plus 21, est égal à 7X plus 21X plus 21. Je simplifie par 21. Je simplifie par 21X. Il me reste X² est égal à 0. Ça signifie que X est égal à 0. Alors, on a, donc, on a, F2-0 est égal à 7 sur 3. Conclusion. F2-0 est égal à 7 sur 3. Et la valeur minimale absolue de F. Et voilà pour l'exercice numéro 27. Merci. Merci. Merci.